À la base, les relations publiques, on parle de mettre en relation des personnes entre elles ou des organisations entre elles. C'est impossible de créer des relations entre des personnes et des groupes s'il n'y a pas un élément de confiance. Et c'est impossible de créer la confiance si les gens avec qui on traite ont l'impression qu'on leur ment ou qu'on leur cache des choses. Alors moi, dans mon métier, c'est tout simplement une règle de base. Si je veux être efficace, il faut que je sois éthique. Je crois que c'est un incontournable dans notre profession pour nos relations. En relation publique, on est des bâtisseurs de relations. C'est notre gagne-pain. Et puis, d'être éthique, d'avoir une bonne éthique, être transparent, ça peut juste nous être bénéfique. On est des bâtisseurs de relations, mais on peut totalement détruire une relation si on n'est pas éthique, si la confiance n'est pas établie. On faut être transparent. C'est quelque chose qui est tellement important au day-to-day à tous les jours, vraiment, dans notre travail. À tous les jours, il faut faire attention. L'éthique, c'est la plus importante chose, parce qu'il suffit d'un accroc pour que notre réputation bâtie au cours, par exemple, de 40 ans soit détruite. Surtout, je pense qu'aujourd'hui, encore plus à l'ère des médias sociaux et du web. On a un rôle aussi d'éducation auprès des clients. Je pense que c'est la beauté aussi d'être en agence ou en cabinet. Nous, on a vu d'autres situations. Notre rôle, c'est d'éduquer ces gens-là à avoir une éthique irréprochable, à être transparent, à toujours dire la vérité. Et on est un peu les gardiens de ça aussi. C'est un des rôles que les cabinets de relations publiques ont dans ce milieu. Moi, je dis toujours à mes clients que tout ce qu'on doit dire doit être vrai. On n'est pas obligé de tout dire, mais tout ce qu'on doit dire doit être vrai. La question de l'éthique, pour moi, est au cœur de notre métier. Moi, ça fait plus que 30 ans que ce métier-là, je n'ai jamais menti à un journaliste. Je n'ai jamais recommandé à un client de mentir. De toute façon, on sait aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout nous rebondit dans le visage et ça a un rythme beaucoup plus rapide qu'il y a 10 ou 15 ans. D'ailleurs, Mike Twain disait un jour, il dit toujours la vérité comme ça, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ce que vous avez déjà dit. On ne prendrait jamais des clients qui ne veulent pas être transparents et aussi qui n'ont pas une volonté de faire la bonne chose. Mon travail, c'est de leur expliquer que la meilleure manière de procéder, c'est d'être transparent, de dire si on a connu une passe difficile, si on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, de le mettre devant nous pour pouvoir dire j'ai fait ça, je n'aurais pas dû, je m'excuse, on met ça de côté et on continue. En fait, c'est aussi que le consommateur cherche une entreprise qui est authentique. Ça va au-delà du produit qui est vendu ou bien du service qui est rendu. Tout l'art d'être un bon consultant vient vraiment dans la dynamique d'être capable de regarder son client et lui dire, bien avec la telle situation, que c'est une situation de crise ou un autre besoin X, il est capable de lui dire non, ce n'est pas une bonne idée, on ne va pas aller dans cette direction-là, voici pourquoi et voici la stratégie que l'on devrait adopter, mais toujours en transparence et en vérité. Je pense qu'on n'accepterait pas de communiquer des choses auxquelles on ne croit pas. Et c'est ça qui est aussi un peu étonnant, c'est que nous, on est tous convaincus de ça. Et on entend encore les journalistes dire, ah, c'est une histoire de relations publiques, comme si à chaque fois qu'une histoire de relations publiques, ça voulait dire manipulation, ou ça voulait dire triturer des valeurs. Et ce n'est pas du tout le cas. On a tous nos codes de valeurs. C'est de communiquer vraiment de façon authentique, transparente et toujours avec vérité.